Bon les gars, j'ai décidé de partir en mode vlog, je ne suis pas sûr de l'exercice, c'est vrai que j'en ai fait, j'en ai fait à l'ancienne, mais genre je crois la première année j'ai fait ma chaîne, ça va faire 2 ans, depuis je n'en ai jamais fait, et je me suis dit, pourquoi peut-on faire, tout simplement ? Donc comme ça, ça te permettra de voir un petit peu, genre, un peu la Colombie, parce que je crois que je ne filme pas trop, tu vois, ça tu verras un petit peu, là ce que je vais faire c'est, je ne vais pas faire toute une journée, je ne pense pas franchement, mais genre, là en général le dimanche, c'est pas le dimanche, en général le dimanche je vais, une colline ici, qui est assez connue, tu vois, Tout le monde va pour faire du sport et tout, si jamais tu me suis sur Instagram, tu as dû voir quand j'y vais et tout, et ça s'appelle la grossesse de la grossesse, je n'arrive jamais à le dire, bon bref, c'est une colline, et tout le monde y va, donc du coup je t'en ai avec moi, Et puis, et puis voilà, comme ça, ça fera genre un petit mode vlog, et puis ça va changer de d'habitude, si jamais tu aimes ce genre de format, mets un petit j'aime, je ne t'ai même pas dit, abonne-toi, évidemment, l'objectif c'est toujours d'apprendre 35, donc voilà, on vous teste un petit nouveau format, je vais voir comment vous réagissez, si vous kiffez ou pas, si vous kiffez, peut-être que j'en ferai d'autres, ou peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas, euh, ouais, ça va. Le bureau, tu vois, on fait notre planning tous les jours, dimanche, oh, il a plu hier, oh, il a plu hier, donc moi, je suis à Medellin, Medellin, ils disent, enfin, ils disent, Donc, c'est la ville, honnêtement, si tu dois venir en Colombie, c'est ici qu'il faut venir, ça sert à rien d'aller ailleurs, euh, les Bogotas, tout ça, là, ça sert à rien. Un moment que tu veux le travailler ici, hein, mais, euh, moi, je suis pas loin de ce qu'ils appellent la Senta, tu vois, c'est là-bas, la Senta, c'est une grande route, en fait, enfin, c'est, ouais, c'est ça, c'est genre une grande route, mais il y a plein de restaurants, des bars, des pubs, des trucs pour danser, et tout, Alors, OK, donc, il y a deux gros endroits pour pouvoir, euh, genre sortir, et tout, à Medellin, c'est ici, la Senta, et euh, et euh, euh, à El Poblado, c'est notre quartier. Un quartier, euh, de Medellin, et la moi, à El Poblado, ici, je suis, je crois, euh, ein, 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 zwei minutes, c'est vrai. Roger, ce que je fais, c'est que direct joue l'ordinateur, direct, et je consulte les emails, je regarde les résultats de la vidéo. Oh Grand Cardone, comment ça va ? Donc je fais ça, voilà, bon, je consulte aussi les emails. Je regarde là, quelle performance a eu la vidéo, si c'était pas mal, si vous avez apprécié ou pas. Si tu vois, tu peux voir les performances. Les dix dernières vidéos, celle-là, elle est classée 4, 4ème. Par contre, ça peut évoluer au fur et à mesure de la journée, mais voilà, ça me permet de savoir si la vidéo allait bien. Par exemple, quand je vais sortir le blog, si jamais ça arrive à 10, ici la 10ème, je ne le referai pas. Voilà, tout simplement. Par contre, le seul truc que je me dis, c'est que comme il n'a plus, le problème, c'est que la montagne, du coup, ça va être un peu brouille, tu vois. Donc là, ça va d'être sec ici, mais en général, quand il n'a plus comme ça, c'est pas le plus optimal. C'est quand même mieux qu'on ait fait beau, tu vois. Par contre, je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans la nuit, là. Enfin, je me suis soulevé, là. J'ai utilisé le robinet, là. J'ai utilisé le robinet, tu vois. Et genre, ça coule. Ça coule ici. Il y a des plombiers, les gars. Ça coule ici, là. En tout cas, là, c'est mouillé. Voilà. Voilà où on en est, les gars. Donc, je vais leur dire. Je vais leur dire en bas, pour qu'ils puissent régler ça. Donc là, ouais, je suis dans un hôtel. Des fois, les gens me disent, ouais, combien tu payes et tout. Donc là, moi, je suis dans un hôtel. Je suis dans un petit studio. J'ai pas besoin de plus. Je paye combien ici ? Ça dépend des mois. Mais là, par exemple, je suis à 600. Parce que je trouve pas grand-chose. Honnêtement. Et puis, donc, voilà, quoi. Donc, voilà, là. Je fais un repas. Je fais cuisine, les gars. Du coup, je suis du jeune, là. Je suis plutôt du jeune, là. Intermittent. Je suis au moins... Je suis au moins... Je fais même des fois, j'ai un repas par jour. Sinon, si j'ai testé. Ça, je ne sais rien du tout pour l'après-midi. C'est pareil. C'est même mieux, carrément. Je vais mieux dessiner sans rien faire. Donc, voilà. Donc, on va descendre. Je vais commander l'Uber. Je vais dire aux gars de voir le truc-là. Parce qu'il y a une fuite, là. On ne comprend pas. Je ne vois pas comment dire fuite en espagnol. Ok, donc, on va y aller. L'Uber, il arrive dans... Non moleste à... Ne pas déranger. Là, il arrive dans cinq minutes. Donc, j'ai regardé quand même sur... Comment... Sur... Dibble, là. Le translateur, pour voir comment on dit fuite. Parce que même en anglais, je ne savais pas comment dire. En anglais, je ne sais pas. Donc, euh... Il faudrait pas parce qu'à la queue, je ne sais pas. Parce que des fois, il parle anglais, il est prêt. Il parle anglais à la queue. Donc, ouais, pour ceux qui se demandent, le port du masque est obligatoire, les gars. Bon, là, je ne l'ai pas. Mais je vais le mettre. À part quand je serai... À part quand je serai la montagne, la montagne, tout le monde enlève. Moi, je m'adapte, hein. On va faire de... On va faire de... Hein ? On va faire de... On va faire de... Hein ? On va faire de... Sous ? Bien. Bien, j'ai une question. Pourquoi... Elle est ? Je suis dans un... 심pl Wand ? Tenez... Un... C'est une... Une foule... Au... Au lavatoire... Au lavatoire. Au lavatoire. Au lavatoire. Au lavatoire. Au lavatoire. Au lavatoire. Oui. Oui. J'ai fait. Oui. J'attends 6.02.000 habitations. Merci, monsieur. Merci, merci. Notre hôtel s'appelle Omidia. Franchement, il y a pas mal l'hôtel. Je ne sais pas si c'est l'hôtel. Est-ce que c'est l'hôtel? Ok, Jonathan. Oui, monsieur. Tu peux répéter, comment on dit? C'est l'hôtel de la Tres Cruces. Voilà, c'est ça que je te disais. C'est l'hôtel de la Tres Cruces. Je t'ai une question pour toi. D'où est la meilleure chica de tout le monde? Même. Je vais demander où sont les plus belles femmes au monde. Il a dit Medellin, Medellin. Medellin, au pied au clavon cassé. Vous savez ce qu'il pourrait se taper, les gars. Medellin, c'est l'autre place. Il y en a, mais toi je suis content parce que je peux commencer à parler un petit peu en espagnol pour avoir des petits blabonnettes. Les gars, c'est super relou là. Ah ouais, là il est super tôt, il est 8h, 7h tôt. C'est tout à l'église là. C'est très croyant ici. C'est très croyant. Cousin, ça fait plaisir. Je peux te dire quand tu souhaites les banales là, ça fait plaisir. C'est sûr. Et là, Medellin, elle disait oui, mais toi Jonathan, t'as pas fait pour l'école toi. Moi je suis fait pour tout cousin. Après bon, c'est pas de sa faute, c'est ce que je lui ai montré quand j'étais jeune. Mais la vérité c'est qu'il n'y avait rien qui motivait. Je pense que quand tu te motives, que tu sais même pas pourquoi tu fais, t'es pas bon dedans. Après il y en a d'autres qui arrivent à faire des choses sans savoir ce qu'ils font. Peut-être qu'ils arrivent à savoir ce qu'ils sont plus jeunes, ça déchire d'apprendre à l'école. Ce que je sais c'est que je peux tout faire. On peut tout apprendre même si on part de loin. Ton passé n'est pas ton futur. Donc voilà les gars, c'est le début de la montagne. Que je rêve, tu vois comme je te disais c'est relou parce que il pleut. Donc là à partir d'ici il y a toute plus personnel de masques. Là c'est fini, tu vois. Là elles sont en train de boire, il n'y a pas de problème. Donc du coup, voilà c'est ça. Je vais essayer de voir si je peux te filmer en même temps que je marche. C'est quand même physique. Toi tu crois que là c'est le début et là c'est la fin. Non, ça n'a rien à voir. J'essaie de te filmer un petit peu. Voilà, allons-y hein. Ah ouais, non finalement c'est un truc de maths comme il y a de la boule de ouf. Je ne sais pas si tu peux voir là. Il y a de la boule de ouf en fait. Haute a priori, là si vous avez, je suis en Colombie, les gens sont super, je ne sais pas comment dire, gentils. C'est-à-dire que tu peux parler avec tout le monde, tu vois. Tu peux parler comme ça avec tout le monde. Tu vois le gars dans Uber, j'ai parlé avec lui sur tout le trajet. Enfin je suis toujours ça tu vois. Les choses sont super cool dans la rue aussi. Bon évidemment il faut pouvoir parler. Tu vois pas l'espagnol. Il y avait un gars, il y a un français qui a dans mon hôtel, alors lui il ne parle ni anglais ni espagnol. Bah là mon gars, il y a une vie là. Ah c'est là que je commence, je suis de Cannes. Au retour, on va venir prendre un juge de Cannes. Ouais si tu parles pas l'espagnol, c'est un peu compliqué. Je te cache pas. Parce que eux, déjà même si tu parles anglais c'est compliqué. Eh mais gars je crois, je ne sais même pas si je vais y aller parce que... La boue c'est ouf là par contre. Bon les gars là, putain je vais tuer mes chaussures, ça met la truc de malade. Je tiens, je vais te faire quand même. Faudra, j'ai mis un melignon. Un petit peu, j'ai mis un béton. On vous laissez nous faire quand même pas de problème. J'en ai pas le �é. J'en ai pas en rouges. Je te sais que j'ai dit toute la Jerry. Le fait que j'en aiesti, je vais manager. Le fait que j'en ai repris en la journée. J'en ai appris que j'en ai dit. voilà les gars les chiens je vais à l'amende même des chiens je n'arrive pas sur la cadence voilà où on en est on n'est même pas la moitié on arrive à la moitié tu vois et si tu vois tu peux prendre des jus de fruits tu peux faire des exercices tu n'es pas assez fatigué là on a à peu près la moitié c'est quoi comme jus qu'ils font ici ah non c'est des fruits du vent je crois je crois jamais je pense toujours le jus de canard à la fin quand à la moitié tu es foncé tout au long je sais pas pourquoi je kiffe je kiffe monter cette montagne ça fait que je viens tous les dimanche j'ai fait une fois j'ai dit que ça délire ça depuis le cousin en plus sur normalement c'est ça là qui pleut il n'y a pas trop de gens des fois encore plus de gens mais là haut en fait il ya un gars je pense qu'il en coûte j'ai pas genre il faut tous des exercices d'avoir des exercices genre fitness tu vois je vais te filmer ça si jamais ils sont là haut bon 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 voilà les gars on est arrivé que j'ai cassé et j'ai cassé des mentales quand je suis monté là j'ai cassé des mentales accélération je suis en forme bien je me sens bien en forme là c'est depuis que j'ai fait le jeu donc du coup tu vois il n'y a pas de normalement ils sont tous ici en fait il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui parce que tout simplement il a grave de la boue là j'ai tué mes chaussures pour vous les gars donc mets moi un petit j'aime quand même pour la performance parce que là la personne n'a un mois là tout ça ici là tu vois c'est rempli et ils font du sport et et donc là il ya personne qui fait du sport même le coach il est même pas là un mot que je suis revenu trop tôt c'est l'équilibré 8 heures donc voilà les gars c'était un peu pour te partager un petit peu mon dimanche matin c'est pas c'est pas dimanche dimanche l'après-midi le dimanche matin voilà je pense qu'on a fait le tour c'est un peu encore bien vu la vue mais je pense que tu l'as vu chez fin et j'ai fait des petits rushs ok donc les gars si jamais vous aimez cette vidéo cette n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as mis cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime pas si jamais t'as pas aimé la vidéo tu connais tu es toujours libre de pouvoir accéder à mon étude de cao je te montre comment j'ai fait 20 ans une semaine c'est offert c'est gratuit donc fais toi plaisir j'ai envie de te dire si tu pourrais être libre hein ouais si tu veux pouvoir être libre pour voyager comme je le fais voilà là je suis en colombie colombie je kiffe honnêtement si jamais en deuxième position je mets colombie après miami tu vois j'ai mis au colombie je vais te dire on est dans les mêmes derrière en tout ça miami colombie après canada c'est lourd aussi mais j'ai bien presque c'est lourd aussi mais le froid là il est dangereux mais là franchement il faut du sport c'est une équipe c'est pas normalement c'est genre tout le monde peut venir et là ils sont en équipe sont jeunes là c'est que ouais du coup alors colombie c'est lourd de ouf je fais plusieurs vidéos là dessus je pourrais parler avec n'importe qui se diront bon c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien il reste déterminé il ya eux et à nous donc à un moment donné faut que tu choisis ça